Merci. J'ai présenté un théorème d'équirépartition de sommes exponentielles dû à Nicolas Katz. Il a démontré dans un livre récent. Et j'ai commencé par un exemple du type de questions qu'on va se poser dans cet exposé. Donc on prend un nom premier P. Et on fixe un caractère additif non-trivial du corps Fp. Donc un caractère additif non-trivial. Le choix standard, c'est le caractère qui envoie x vers l'exponentiel de 2pi x sur P. Et à partir de ces caractères, on peut induire des caractères sur toutes les extensions finies d'Fp. Donc j'ai noté F et PsiQ. Le caractère sur FQ. qui est donné en prenant d'abord la trace. Donc je prends la trace de FQ sur FP. Et ensuite, je la compose avec mon Psi. On va se donner aussi un caractère multiplicatif. Donc qui, c'est un caractère multiplicatif de FQ. Et à la donnée de Psi et de Q, on peut associer la somme des gosses. Donc c'est l'anti-algébrique qui est défini pour chaque FQ comme la somme du produit de ces caractères sur les points non-nuls de FQ. Non, le caractère qui, je l'ai pris sur FQ. Donc il y a deux cas à distinguer. Donc si Q est le caractère trivial, alors par orthogonalité et caractère, cette somme est juste égale à moins 1. Et si Q n'est pas trivial, un petit calcul en multipliant par les conjugués montre que la valeur absolue de la somme des gosses est égale à la racine de Q. Donc dans ce cas, on peut diviser par la racine de Q. Et alors on obtient un point dans les cercles d'unité à l'intérieur de C. Et on en a un pour chaque caractère multiplicatif non-trivial. Donc comme ça, j'obtiens Q moins 2 points dans les cercles d'unité. Et la question est de savoir comment ces points varient quand Q tend vers l'infini. Comment j'ai noté θQQ. Et on voudrait savoir comment ces points varient quand Q tend vers l'infini. Donc dans ce cas, on sait bien répondre à la question. La question c'est que ces points sont équirépartis selon la mesure des hares sur les cercles d'unité. Ces ensembles sont équirépartis selon la mesure des hares. Alors la notion d'équirépartition que j'ai utilisée dans cet exposé est la suivante. Donc on se donnera un espace topologique compact X avec une mesure de probabilité mu. Lui, il est compact. Le mu, c'est une mesure de probabilité. On va voir des suites d'un ensemble fini. Donc ça c'est une suite d'un ensemble fini. qui vient avec des applications vers X. Dans ce cas, l'ensemble c'est les caractères multiplicatifs non triviaux. Et l'application envoie un caractère sur ces points sur les cercles d'unité. Et donc on va dire que cette suite est équirépartie selon mu. Ici, quand je forme la suite des mesures de Dirac supportées sur les points de SN, dans cette suite-là, elle converge vaguement vers la mesure mu. Donc vaguement. Ce qui veut dire qu'on peut calculer l'intégrale de n'importe quelle fonction continue à valeur complexe sur X par rapport à la mesure mu comme la limite des valeurs de la fonction dans ces points. Donc dans le cas de ce théorème, ça veut dire que, donc pour nous, dans ce cas, ça veut dire que si on considère la somme des valeurs de ce point du cercle d'unité, qui n'est pas trivial, donc en cutan vers l'infini, la limite de cette suite est donnée par l'intégrale de f exponentielle i theta d theta entre 0 et d pi. Je normalise pour avoir une masse totale égale à 1. Donc, c'est ce qu'il faut démontrer. Donc, cette probabilité doit être vraie pour n'importe quelle fonction continue sur le cercle, mais il suffit de vérifier pour une classe de fonctions dont les combinations linéaires sont denses pour la topologie de la convergence uniforme. Donc, en l'occurrence, il suffit de vérifier pour le polynôme de Laurent. Donc, je peux supposer que f est de cette forme avec n entier. Dans le cas où n égale 0, c'est évident parce que les deux côtés sont 1. et le cas où n est négatif, on peut le ramener au cas positif en utilisant que la valet absolue est racine de Q. Donc, je peux supposer que la fonction de cette forme avec n en entier au moins 1. Dans ce moment-là, il faut calculer la puissance des sommes de Gauss. En utilisant que c'est des caractères, je peux exprimer la somme de Gauss encore comme une somme exponentielle. Donc, les x, y sont tous non-nuls. Donc, on va réécrire la somme en fonction des valeurs que prend le produit. et alors on trouve une somme qui apparaît absolument partout en théorie des nombres qui est la somme de Clusterman et qui est donc définie comme la somme des valeurs dans ces caractères additifs sur les points dont le produit est égal à 1. dans ces deux sommes qui ont été introduites par Clusterman en 1926 quand il étudiait l'asymptotique du nombre de représentations d'un entier par une forme quadratique en quatre variables. Pour obtenir ce résultat, il a dû majorer ce somme. Donc, lui, il regardait l'écart des deux variables. Il a obtenu une borne et ensuite, cette borne a été améliorée et puis, Hasset, en 1934, il s'est rendu compte que la borne optimale qui, dans le cas, n égale 2 est deux fois à racine de Q. C'était, en fait, une conséquence de l'hypothèse de Riemann sur les courbes sur les courbes finies. Donc, avec la preuve de Veil, on a obtenu cette borne dans le cas des deux variables. Mais là, on a besoin de borner la somme de Clusterman en noms quelconques des variables. Et pour ça, il a fallu atteindre les travaux des lignes sur la conjecture de Veil qui ont donné des bornes analogues en dimension supérieure. Et donc, ce que des lignes montrent, c'est que la valeur absolue des sommes de Clusterman est plus petite ou égale à n fois plus n-100 sur 2. Et ça, c'est la borne optimale. Donc, en utilisant ça, maintenant, la suite qu'on a besoin d'étudier se simplifie beaucoup. Et donc, on trouve que la somme de puissance, la somme de Gauss sur les caractères non-triviaux, elle est égale, donc il y a un signe. et ensuite, la seule chose qui survit, c'est un multiple de la somme de Clusterman en 1, divisé par Q puissance 1 sur 2, Q moins 2. Et alors, vous voyez bien qu'en utilisant la borne des lignes, donc ça, c'est de l'ordre Q en moins 1 sur 2. Et donc, quand Q est vers l'infini, ça converge vers 0. Et comme pour cette puissance 1, l'intégrale est toujours nulle, donc on a démontré l'équire-partition. Donc ça, c'était connu à la fin des années 70. Autour de 2003, il y a deux théoriciens de nombre, Evans et Rodnick. Ils ont trouvé des sommes exponentielles similaires où il y avait et il y avait aussi un caractère multiplicatif qui variait. Ils ont observé numériquement des résultats d'équire-partition. Donc par exemple, dans le cas d'Evans, il y avait des sommes indexées par les caractères multiplicatifs qui sont normalisés comme ça, vous verrez plus tard pourquoi. Ou on sommait les caractères Psy-Q sur les points X moins 1 sur X et ensuite on avait les caractères multiplicatifs. Il a trouvé ces sommes en étudiant des variantes des sommes de clusterments qui prenaient des valeurs réelles. on voit que chaque esquit un nombre réel juste parce que prendre les conjugués complexes ça revient à échanger X et 1 sur X sur la somme donc la somme reste la même. Par l'hypothèse des Riemann sur les courbes la valeur absolue est toujours plus petite ou égale à 2. Donc on trouve des nombres dans les esquisses qui sont des nombres dans l'intervalle moins 2,2 et la question est de savoir comment ils se répartissent quand Q teint vers l'infini et je fais varier ces nombres parmi tous les caractères multiplicatifs. Donc ce qui a été observé numériquement c'était que dans les ensembles de S qui semblait se répartir comme les traces des matrices aléatoires dans les groupes spéciaux unitaires SU2. Donc qu'est-ce que je veux dire par là ? Donc je vois dont j'ai appelé SU2K je vois ça comme un sous-groupe compact maximal de SL2 donc il a une mesure de R donc je prends la mesure de R normalisée sur K et la trace en voie K vers l'intervalle moins de 2 et dans ce que les expériences semblent dire c'est que ces nombres sont distribués selon l'image trace selon la mesure image par la trace qui est dans ce cas on peut calculer donc c'est une mesure très familière donc c'est la mesure qu'on appelle normalement du demi-cercle donc c'est la mesure donnée par ça sur le intervalle moins de 2 ou si vous écrivez un point ici comme 2 fois cosinus d'un angle alors on obtient la mesure de Satothate non ça c'était Evans et Rubnik avait des sommes similaires qui apparaissaient dans ces travaux système dynamique en rapport avec des formes modulaires et donc il a observé un comportement similaire donc il a posé la question si on pouvait le démontrer si on pouvait l'expliquer et donc un cas particulier du théorème des 4 que j'ai présenté c'est que déjà les cas des sommes de Gauss c'était un cas particulier de ce théorème et un autre cas c'est que la réponse est oui donc c'est ce ensemble des sommes c'est qu'ils répartissent selon la mesure du demi-cercle ok 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 pour Merci. La première étape pour traiter tous les problèmes de cette nature consiste à interpréter les sommes qui apparaissent comme des traces de Frobenus des faisceaux éladdiques. Je vais parler un peu de ça, donc c'est la méthode éladdique. Donc là, j'ai fixé F, ça sera un corps fini, un corps fini appui-élément. Je vais choisir un nom premier L différent de la caractéristique de F. Donc on va travailler avec les nombres éladdiques. Je vais choisir une clôture algébrique de QL. Et j'aurai besoin de fixer un plongement de cette clôture algébrique d'un C. Donc ça, ça sera fixé pendant tout l'exposé. Et on va l'utiliser dans deux manières différentes. Dans la première manière, on a Q à l'intérieur de C à l'intérieur de QL bar. Et cet isomorphisme va induire un isomorphisme entre les clôtures algébriques d'un DQ dans QL bar et d'un C. Et comme tous mes caractères prennent des valeurs algébriques, je pourrais utiliser cet isomorphisme pour voir les caractères plutôt comme prenant des valeurs d'un QL bar. Donc ça, ça sera un usage. Et l'autre, notamment pour obtenir des résultats comme la majoration des lignes, je vais avoir besoin de parler de la valeur absolue d'un nombre éladdique. Et ça sera toujours par rapport à ce plongement. Ensuite, j'ai fixé une variété X sur F. Donc une variété lisse, géométriquement connexe, sur F. La première notion importante pour nous, c'est la notion du système local éladdique sur X. La variété X a un groupe fondamental étal. Donc je prends avec un point basse générique. C'est l'analogue du groupe fondamental en topologie. Il classifie le revêtement fini étal de X. Mais il a la particularité d'être un groupe profini. Donc en particulier, il vient avec une topologie. Donc ce qu'on va regarder, c'est des représentations de ces groupes à valeur d'un QL bar. Et qui sont continus par rapport aux deux topologies naturelles sur cet espace. Donc pour cet exposé, c'est cette notion du système local que je vais utiliser. Donc on regardera des représentations comme ça. Si on se donne maintenant un point de X à valeur dans une extension finie EDF. EDF c'est une extension finie. Donc on peut voir ces points comme un morphisme de spectre E vers X. Donc la formation du groupe fondamental est covariante. Donc ça, ça envisait un morphisme entre le groupe fondamental du point, qui est juste le groupe d'égaloir d'eux, et le groupe fondamental. Oui, donc j'allais dire ça. Il est juste bien défini à conjuguer son près. Donc là, si je mets les points géométriques au-dessus de X, je trouve un vrai morphisme. Et autrement, c'est bien défini à des automorphismes intérieurs près. Mais on va juste regarder des classes de conjugaison. Donc ici, j'ai les frobenus géométriques de E. Et donc, en prenant cette image, je trouve des classes de conjugaison. Que j'ai noté frobe EX. Donc c'est des classes de conjugaison dans le groupe fondamental. Donc on peut prendre, on peut regarder les images par la représentation. Donc j'obtiens des classes de conjugaison dans le groupe fondamental. Et ce que j'ai noté, trace des frobenus agissant sur L. Donc j'ai noté le système locaux plutôt L. Donc elle correspond à une représentation Rho. Donc c'est par définition la trace de l'image par la représentation de cette classe de conjugaison. Le but, à chaque fois qu'on s'est donné une somme exponentielle, c'est d'arriver à construire un système local hélodique. ou des choses un peu plus générales comme un faisceau constructible ou un faisceau pervers. Qui est le terme qui nous intéresse comme trace de frobenus. Donc ça, ça permet aussi de parler de la notion de poids. Donc je veux dire que L est pure de poids W. Donc si, pour tout point fermé de la variété et pour toute valeur absolue du frobenus, dans le rôle du frobenus, quand je regarde... Valeurs propres, excusez-moi, oui. Donc alpha, c'est une valeur propre. De rho de frobenus. Donc je regarde comme un nombre complexe. Je considère ça... Je prends sa valeur absolue. Je sais qu'elle soit égale au nombre de points de E puissance W sur 2. Dans ce cas, on dirait que L est pure de poids W. On dirait qu'il est mixte de poids plus petit ou égal W. Si là, plutôt qu'une égalité, on a une inégalité. Donc ça, ça va suffire pour les besoins d'exposés. Ok, donc je vous donne deux exemples qui sont importants pour nous. Dans le premier exemple, je prends X, la droite affine sur F. Et alors, comme on a une caractéristique positive, la droite affine a énormément de revêtements finitels non triviaux. Et notamment, il y a le revêtement d'Artenes-Reyer, qui est défini par cette équation. Et donc, c'est un revêtement galoisien de... Oui, je prends ça parce qu'ensuite, vous allez voir. Donc, c'est vrai, ça s'est changé de signe. Donc, il est galoisien à des groupes... Les groupes additifs du corps fini F. Donc, il y a J en un voyant Y vers Y plus A, donc pour un élément ici. Maintenant, si on se donne un caractère additif de F à valeur d'un QL var étoile... Donc, je peux obtenir une représentation de la manière suivante. Donc, par la correspondance des galois sur les groupes fondamentales, ils se surjectent sur les groupes des galois de cerrément. Donc, j'ai une surjection canonique vers F. Et ensuite, je peux composer par le caractère Psi. Et comme ça, j'obtiens une représentation des dimensions 1 du groupe fondamental, c'est-à-dire un système local éladique de rang 1. Donc, celui-là, je vais le noter L Psi. Donc, si on prend le revêtement usuel, là, il faut regarder le caractère inverse. C'est pour ça que j'ai pris ça. Et donc, quelles sont les traces de Frovenus dans ce cas ? Donc, si X est un E point de la droite affine, Donc, on trouve que la trace de Frovenus agissant sur L Psi, c'est égal à l'image dans le caractère calculé dans la trace de E sur F de X. Donc, c'est, par exemple, typiquement le terme qui apparaît dans la somme de Gauss. Donc, comme ça, c'est des racines d'unité. Donc, on voit que ce faisceau-là est pur de poids 0. OK, donc ça, c'était le premier exemple. Et on peut également associer un caractère multiplicatif à un système local de rang 1. Donc, cette fois, sur GM. Donc, pareil, c'est qui est un caractère multiplicatif. Donc, j'ai regardé X égale à GM de E. Et donc, en regardant plutôt que le revêtement d'artigier, le revêtement de Koumer. Donc, je trouve une représentation des dimensions 1 des piens de GM. Donc, ce faisceau-là, ce système local-là, je noterais plutôt L qui. Et il a des traces données, cette fois-ci, par qui, de la norme du poids. Donc, une première question qu'on peut se poser, c'est, étant donné un système local L à Dix, ou sur une variété X, comment les traces sont réparties quand le degré de E tombe à l'infini. Alors, ça, c'est tableau d'E. Non, ça, c'est quelque chose qui est traité par... Non, ça, c'est quelque chose qui est traité par... Donc, il a démontré comme conséquence de ses travaux sur la conjecture de Bayle. Dans ce cas, la répartition de ces traces est contrôlée par les groupes de monodromie. Donc, on est dans la situation précédente. Donc, j'ai un système local L à Dix. Ici, à l'intérieur du groupe fondamental de X, il y a un sous-groupe qui est dans le groupe fondamental géométrique, c'est-à-dire celui de X tendu à l'incluture algébrique de F. Et on définit les groupes de monodromie. Dans le groupe de monodromie géométrique, il va être défini comme l'avérence de Sarisky de l'image du piano géométrique. Donc, c'est un groupe algébrique sur QL bar. Et le groupe de monodromie arithmétique. Donc, on fait pareil, mais avec les piens tout entiers. Dans le groupe de monodromie géométrique, c'est toujours un sous-groupe du groupe de monodromie arithmétique à l'intérieur de GL, DR et QL bar. Les lignes montrent que si L est pure, alors le groupe de monodromie géométrique est toujours radictif. d'encore mieux, sa composante neutre, c'est un groupe semi-sample. Donc, on va supposer maintenant que L est pure de poids 0. On peut toujours se ramener à cette hypothèse en faisant une torsion à la tête comme une âme. Et j'ai aussi supposé que les deux groupes sont égaux. Oui. Non, c'est un sous-groupe distingué. La façon dont cette hypothèse intervient, c'est qu'en étudiant l'équidistribution, on a besoin de contrôler ce qui se passe par les traces des représentations irréductibles de ces groupes. Grâce à cette hypothèse, on va pouvoir regarder une telle représentation comme un composant, comme une représentation du PI1, c'est-à-dire comme un système local élédique. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On prend les points complexes de ces groupes. toujours par rapport au plongement qui est sous-entendu. C'est un groupe de lits réductifs. Je peux donc choisir un compact maximal K. Donc, on va définir des classes de conjugation dans ce compact K. Donc, pour ça, pour chaque point de la variété, je regarde les images de la classe de conjugation de Frobenius. Je prends sa semi-simplification au sens de la décomposition des jardins. Donc, je sémi-simplifie. Et donc, maintenant, si petit, j'ai un élément ici. Donc, c'est un élément de ces groupes. C'est un élément semi-simple qui a, par l'hypothèse qu'elle est pure de poids 0, qui a des valeurs propres unitaires. Donc, lui, il est semi-simple. Valeurs propres unitaires. Et ça, ça veut dire qu'il est contenu dans un sous-group compact. Par exemple, dans l'avérence de... Donc, il est contenu dans un compact maximal. Et tous les compacts maximaux sont conjugués. Ça nous dit que G est conjugué. Il est conjugué par un élément de ce groupe à un élément H de K. Conjugué à un élément H de K. Et ensuite, on vérifie que cet élément, petit h, est à son tour bien défini à conjuguer son près par un élément de K. Donc, on vérifie H est bien défini à conjuguer son près par un élément de K. Donc, ça, c'est un groupe parce que les représentations de K sont les mêmes que les représentations de ce groupe de lits complexes. Et donc, de cette manière, j'obtiens des classes de conjugaison d'un K que j'ai noté, Theta et X. Donc, j'ai noté comme ça l'espace de classe de conjugaison d'un K. Et les traces de ces classes... Non, c'est exactement les traces de Frovenus agissant sur elle. Une fois que j'ai les classes, j'ai pénoncé le théorème des lignes. Dans les hypothèses, je vous rappelle, elle est pure de poids à 0 et les deux groupes de monodromie coïncident. Et alors, le théorème dit que les ensembles de ces classes indexées par les E points de X, c'est qu'ils répartissent selon la mesure de R, selon la mesure induite par la mesure de R sur K, sur l'ensemble des classes de conjugaison. selon la mesure induite par la mesure de R. Le degré de E est vers l'infini. Il y a deux outils essentiels dans la prêve. Comme j'ai dit, grâce à cette hypothèse, on peut voir les traces de représentations des K comme des systèmes locaux et l'ADx sur la variété. Et alors, on utilise... Il va falloir alors estimer des sommes comme ça. Donc on sait que ça c'est non-bide car E est suffisamment grand. Il faut estimer des sommes comme ça. Et donc, le premier outil, c'est la formule des traces de Grotendig. qui dit que dans cette somme des traces locales, elle est égale à une somme alternée des traces du fromage géométrique agissant sur la cohomologie à supports compacts du système local. Donc, ça je peux réécrire comme... les traces du fromage géométrique qui agissent sur la cohomologie à supports compacts de L. Donc, ça réduit les problèmes à estimer les valeurs absolues des valeurs propres des frais venues sur ces espaces. Donc, c'est le premier outil. Le deuxième outil, c'est le théorème principal de VL2. qui nous dit que si elle est pure des poids 0. Alors, ces espaces-là sont mixtes des poids O plus I. Donc ça, ça va être mixtes des poids O plus I. Ce qui veut dire que les valeurs propres des frais venues sont toutes valeurs absolues plus petites que le nombre de points de E puissance I sur 2. Donc, en combinant ces deux choses, on arrive à avoir les bonnes estimées qui permettent de dire que cette suite va toujours tendre vers 0. que cette fois, elle a été très bien. C'est très bien. Donc, on peut voir si elle est très bien. C'est très bien. Donc, on a beaucoup d'applications. Pour exemple, dans les années 20, Dans les années 90, Katz a appliqué le théorème à la question de la répartition des sommes de Clusterman. Et donc, en utilisant ce théorème, il a pu démontrer qu'il y a un Qt envers l'infini. J'aurais bien au centre de Clusterman deux variables. On les normalise par racine de Q. Donc, on a vu la valeur absolue, c'était au plus de fois racine de Q. Dans ces ensembles, ça varie comme des traces de matrice aléatoire d'un SU2. Donc, ça, ça contient deux ingrédients. Le premier, il faut réussir à produire un système local dont les traces de Frobenus sont données par les sommes de Clusterman. Donc, ça, ça a été fait par des lignes. C'est d'ailleurs ça qui lui a permis d'obtenir la borne optimale. Et ensuite, il faut savoir calculer les groupes de monodromie de ces systèmes locaux et montrer qu'ils sont égaux. Donc, Qt s'est montré dans ce cas, et beaucoup plus généralement, que les groupes de monodromie étaient tous les deux égaux à SL2. Oui, donc, on a les deux. Là, j'avais fixé la caractéristique P et je prenais des... C'est une question ouverte, si on ne peut pas réunir P. C'est un peu difficile, parce que là, n'importe ce que c'est le reste. Donc, là, on fixe un peu plus tard, c'est-à-dire. On fixe un peu plus tard, et on fait la caractéristique P, car ça devrait réussir. Ça, ce n'est pas du tout connu. Pour le théorème de répartition des lignes, on fixe P, parce qu'en fait, il y a des bornes qui sont données par des dimensions d'économie et l'indique, et on ne sait pas les bornes indépendamment de P. Mais dans les cas où on sait le faire, par exemple, dans ce cas, on peut faire varier Q parmi les noms premiers, si on considère tous les 1 en même temps. Donc, dans ce cas, les deux choses fonctionnent. Dans ce théorème, il permet de répondre à beaucoup de questions. Mais, pour celles qu'on a regardées au début, où c'était des sommes qui étaient indexées par un caractère multiplicatif, et il fallait étudier la variation, il n'y a pas de manière évidente d'utiliser, parce qu'il faudrait trouver une variété sur un confini dont les points sont les caractères multiplicatifs, et ensuite, un système local sur cette variété dont les traces soient les sommes qui nous intéressent. Donc, ça, ce n'est pas possible. Et donc, la très belle idée des caractères, c'est dire, je vais remplacer ma variété X par une catégorie tanaquienne. J'ai remplacé les points fermés de X par des frontières fibres sur cette catégorie. Ça, ça va être une sous-catégorie des faisceaux pervers et l'ADIC sur GM, oui. Donc, des frontières fibres oméga-ki, donc ils seront indexés par les caractères. Et je vais remplacer les groupes de monovormie, ou les groupes, par les groupes de tanaka par rapport à ces différents frontières. Et à ce moment-là, on peut obtenir un théorème similaire d'équirepartition. Donc, j'ai essayé de donner un peu plus de détails maintenant, dans le théorème de 4. Je reviens aux sommes de gauche. Donc, j'ai normalisé et je vais aussi mettre un signe moins. Ce qu'on a fait, on voit que ce sont les... Donc, j'étais sur FQ étoile. Donc, c'est la somme des traces de Frobenus agissant sur les produits tensorels de L et Ki. L-Psi et L-Qi. Dans les deux systèmes locaux que j'ai introduits tout à l'heure. Il y a... Ah, excusez-moi. Donc, il y a la normalisation moins 1 sur racine de Q. Et donc, on va... Ça qui a pour l'instant l'air tout innocent, donc je vais le mettre comme... Je fais en sorte que ça soit partie du faisceau. Donc, plutôt que de regarder L-Qi, je vais regarder la trace de quelque chose qui dénote L-Psi 1,5 décalé. Où j'ai fait deux opérations. Donc, ça, c'est une demi-torsion à la tête qui a l'effet de... Mais une fois qu'on a choisi une racine de Q, à l'effet de multiplier les traces par 1 sur racine de Q. Et le décalage... Le décalage correspond au signe moins ici. Plutôt que de regarder ça comme un système local l'indique, je le regarde comme un complexe concentré en degrés moins 100. Donc, j'ai noté cet objet M. Donc, M, c'est maintenant un objet de la catégorie dérivée des faisceaux constructifs sur Gm. Si Q est un caractère non-trivial, cet objet, il a de la cohomologie juste en degré 0. La formule de trace dit dans ce cas que la somme qu'on regarde c'est égale à la trace de Frobenus agissant sur la cohomologie à support compact de M tensor LQ. Donc, j'ai noté ça. Omega Q d'M. Nos frontières fibres vont avoir cette tête. Donc, ce sera la cohomologie en degré 0 de M tensor LQ. Donc, M est un objet de la catégorie dérivée, mais en fait, il appartient à une sous-catégorie abélienne particulièrement sympathique, qui est la catégorie des faisceaux pervers. Oui, là, on travaille sur les groupes multiplicatifs. Non, là, on travaille sur les groupes multiplicatifs. C'est là où ce système local existe. Mais, à priori, c'est une histoire qui existe pour un groupe algébrique commutatif quelconque. On pourrait essayer de faire la même chose. Donc, j'ai cette sous-catégorie abélienne. Et M est un objet là-dedans. Et donc, l'idée, c'est de donner une structure de catégorie tanakienne au faisceau pervers. Et pour ça, on utilise la structure des groupes d'EGM. On pourrait utiliser les produits de convolution. Donc, il y a des difficultés techniques, parce que, déjà, il y a plusieurs produits de convolution. La catégorie n'est jamais stable pour ces produits. Donc, la façon peut-être minimale de la ressource, c'est de se restreindre à une sous-catégorie, que j'ai noté P. Juste P. Non, c'est une sous-catégorie. Qu'on comprend très bien. C'est les objets qui, sur la clôture algébrique, n'ont pas de quotient ou de sous-objets. De la forme L décalée de 1, où L est un système local sur GEM. Donc, ça, c'est toujours un faisceau pervers. L, c'est un système local qui a ramification modérée à l'infini. Donc, ramification modérée à l'infini. Oui, à l'infini de GEM. Un serreau et à l'infini. Non, sur cette catégorie, j'ai un produit de convolution qui s'appelle la convolution intermédiaire. Donc, P, GEM, un produit de convolution intermédiaire. Donc, c'est un théorème de Gabert, Loesser et Katz. Donc, d'abord, cette catégorie avec ses produits, qui, en fait, sur les sommes exponentielles, correspond à faire les produits de somme. donc, c'est une catégorie Tanaquienne. Elle vient avec plein de fonds terribles. Donc, pour chaque caractère multiplicatif qui est, sur une extension finie de F, la construction qu'on a qu'on a faite là, les oméga qui est M. Donc, M, ça envoie vers oméga qui M. Donc, pour des raisons techniques, pour que ça soit un fonds terribles, il faut plutôt passer sur la droite affine. On prend les prolongements par serreau. mais, ils sont tous des fonds terribles. Donc, c'est ces fonds terribles qui jouent le rôle des points. Maintenant, je vais supposer que l'objet M est pur de poids serreau, et semi-sample. Donc, en tant qu'objet de cette catégorie abélienne. Et on va dire qu'un caractère qui est bon si l'action de Frobenus sur ce groupe est pur de poids serreau. Donc, si oméga qui M est pur de poids serreau. Et donc, dans ce cas, il est en fait isomorphe à la cohomologie en degré serreau des surgènes. Un support compact. Donc, l'idée maintenant, dans l'art, le Frobenus géométrique agit. Et ça donne un automorphisme tensoriel de ces fonds terribles. C'est-à-dire, par le format istanakien, pour chaque objet M, je vais avoir des groupes de tanaka associés à ces fonds terribles. Donc, il y a un groupe arithmétique. Il y aura aussi un groupe géométrique. Ou plutôt que regarder l'objet sur F, je regarde sur une clôture algébrique. Donc, dans les deux cas, c'est le sous-groupe de GL et d'oméga qui d'M. Donc, on a encore les groupes géométriques et un sous-groupe du groupe arithmétique. Et Frobenus définit de cet élément-là. Donc, Frobenus donne un élément dans les points complexes, par exemple, de ces groupes. Mais ces groupes varient avec qui et comme les groupes fondamentaux avec les points bases. Donc, tous ces fonds terribles sont isomorphes. L'isomorphisme n'est pas unique, mais il est unique à des sotomorphismes intérieurs près. Donc, ça veut dire que si je fixe un fondateur fibre oméga, donc par exemple, celui qui correspond au caractère trivial, je fixe un oméga, j'ai les groupes correspondants à ces oméga que j'ai simplement notés comme ça. et si je prends les points complexes, je peux voir tous ces éléments comme des classes de conjugation là-dedans. Dans ces classes de conjugation, j'ai noté Frobenus et qui. OK? Dans ces classes de conjugation, ici. Donc là, vous pouvez imaginer ce qu'on fait maintenant. on va utiliser ces deux hypothèses. M sémisample implique que ce groupe est réductif. Non, M sémisample implique que le groupe est réductif. Le groupe géométrique, il est toujours, si on fait l'hypothèse pure, pure de Passero, il est toujours réductif. Donc l'hypothèse en plus, c'est que M est sémisample sur le corps de base. Et alors, ce groupe est réductif parce que là, je vois M comme une représentation fidèle, complètement réductible de ces groupes. Alors, j'ai les classes de conjugation de Frobenus et qui. Donc on fait comme tout à l'heure, on prend la sémisamplification à cause de l'hypothèse pure de Poissero. Une classe là, c'est un élément sémisample avec des valeurs propres unitaires. Donc, 6K, dans 6K, un sourd compact maximal. j'obtiens une classe de conjugation. donc, oui, donc, en fait, pour que ça soit, non, c'est là que j'utilise l'hypothèse bonne, pour que ça soit, les valeurs propres soient unitaires, je dois supposer que le caractère est bon pour que ça soit pure de Poissero. pour chaque K bon caractère, j'obtiens une classe de conjugation que j'ai noté Theta et K dans mon compact maximal K. Ok, on fait ça comme tout à l'heure. Et la trace de cette classe de conjugation, donc, c'est la trace de Frobenus à distance au Omega K de M par la formule de trace c'est exactement la somme de qui de X fois la trace de Frobenus agissant sur M. Ok, donc, on retrouve des sommes exactement de la même forme que celles qu'on voulait étudier au début. et maintenant, on peut regarder la variation en qui. Donc, au théorème de Katz, dans cet ensemble de ces classes de conjugation qu'en qui parcourent les bons caractères sont équirépartis selon la mesure induite par la mesure de R. Selon la mesure induite par la mesure de R. Oui, bien sûr, c'est quand le degré de E est envers l'infini. Non, quand le degré de E est envers l'infini. ça, c'est le résultat principal des quatre et j'ai dit juste comment on peut retrouver à partir de ces résultats les deux exemples du début. Donc, ce qui reste c'est calculer ces groupes et l'avantage du format istanakien c'est qu'on a énormément de techniques pour le faire normalement on essaie d'obtenir des bornes par les hauts en étudiant la géométrie du faisceau pervers et des bornes par les bas en écrivant explicitement des éléments dans les groupes. Dans le cas de somme de Gauss l'objet c'était L-si avec la torsion et le décalage et dans ce cas on voit qu'oméga M il y a des dimensions 1 donc on trouve le groupe de Tanaka c'est un sous-groupe de GL1 et il faut juste décider si c'est un groupe de racines d'unité ou GL1 tout entier et comme il n'y a aucune puissance de convolution de M qui est l'objet neutre on trouve que les deux groupes sont égaux à GL1 dans le sous-groupe compact maximal c'est le cercle d'unité et on trouve exactement l'équilibre de répartition de somme de Gauss et dans le cas de somme d'évince ce qu'il faut faire c'est il faut prendre la fonction qui envoie x vers x moins 1 sur x j'ai note F et on regarde pour M les tirés en arrière de ça c'est un faisceau pervers sur GM qui a exactement comme trace les sommes qu'on voulait dans ce cas on calcule à l'aide de la formule Grothenik Osh-Safarewicz que l'animation de la cohomologie est égale à 2 donc c'est un surgroupe de GL2 en essayant de recueillir le plus d'informations possibles de M en utilisant un peu de théorie de représentation 4 montre que les deux groupes sont égaux et ils sont égaux à SL2 et donc un surgroupe compact maximal c'est SU2 et dans ce cas on obtient la mesure du demi-cercle ok je vais m'arrêter merci merci est-ce qu'il y a des questions oui il a fait beaucoup d'exemples alors pour un exemple un exemple qu'on peut regarder où on trouve déjà quasiment tous les groupes c'est on prend un polynôme un polynôme à coefficient d'un polynôme fx et on regarde donc on le voit comme une fonction sur A1 donc on regarde l'image directe de QL-bar donc c'est par la copie triviale et on met ça en degré 1 donc c'est un sous-groupe de GL D-100 ou D c'est le degré du polynôme et en faisant des constructions avec ces objets on trouve la plupart des groupes donc je pense un peu G2 apparaît à partir d'une construction sur ça pour un polynôme de degré oui il y a plusieurs chapitres sur G2 comme on peut espérer est-ce qu'il y a des exemples d'équidistribution conjecturée ou prouvée ou les deux groupes arithmétique et géométrique ne collent pas il y a toujours une hypothèse que les deux groupes coïncident oui merci donc on peut on peut affaiblir un peu cette hypothèse donc dans les cas où sous cette hypothèse le groupe géométrique est toujours un sous-groupe distingué du groupe arithmétique et à ce moment-là il suffit de supposer que les quotients est un groupe cyclique dans ce cas c'est une hypothèse et alors on obtient si on fixe une classe modulo ça c'est un groupe cyclique fini si on fixe une classe on obtient des résultats d'équirepartition quand les degrés sont congrués à cette classe une autre question dans l'exemple des sommes de Klosterman on voit que le moment d'ordre n était en gros 1 sur racine de Q ou quelque chose une fois qu'il était bien normalisé ce qui veut dire que la convergence des suites de points vers la mesure limite n'est pas ce qui contrôle par le la convergence n'est pas trop bonne disons est-ce qu'il y a des résultats en général du même genre qui permettent d'estimer la discrépance des mesures oui au cours de la preuve on obtient des bornes assez explicites il faut intervenir la dimension de ça et aussi les rangs génériques du faisceau pervers donc je pense à priori on peut obtenir des bornes bien sûr en termes de représentation les moments sont liés à la multiplicité de la représentation triviale à l'intérieur des puissances de convolution de l'objet non merci applaudissements Merci.